... Eh bien, nous voici donc dans l'engin destiné à pallier les encombrements de Paris. Cet engin s'appelle une vedette radiotaxi. Monsieur Catherine, vous êtes le promoteur des vedettes radiotaxi. Avec un tel engin, donc, plus d'embarras, plus d'encombrements, puisqu'il utilise une voie jusqu'à présent libre, c'est-à-dire la Seine. Avec une vedette radiotaxi, combien de temps mettra-t-on, par exemple, pour aller de la place de la Concorde jusqu'à Saint-Cloud ? Environ 20 minutes, ce qui gagne sérieusement du temps, puisque avec ce bateau auquel nous avons seulement demandé une vitesse de 40 km, alors que sa vitesse est de 62, nous avons mis environ 20 minutes pour venir de Saint-Cloud au pont de la Concorde, alors que le taxi, parti en même temps, a mis 45 minutes, un jour de circulation normale. Je ne parle pas d'hier, bien sûr. Mais la vedette radiotaxi est peut-être un très bon système pour les gens qui se rendent à deux endroits différents, mais tous les deux situés près de la Seine. Mais si, par exemple, je suis dans le centre de Paris, à l'Opéra, par exemple, comment ferais-je pour l'utiliser si je veux me rendre néanmoins à la porte de Saint-Cloud ? Nous avons pensé à cela. Quelqu'un qui habite, par exemple, en haut de Saint-Cloud, je donne la condition la plus favorable, nous pourrions aller le chercher avec un de nos radiotaxis, il nous appellerait notre centrale par téléphone, nous allons le chercher avec un radiotaxi, et ensuite, la vedette vient le chercher au pont de Saint-Cloud, et le transporte le plus près possible, dans l'endroit où il désire se rendre. Si cet endroit est assez éloigné, nous pouvons le reprendre. La vedette étant reliée par radio au central, nous pouvons le reprendre et l'emmener au point où il désire. Mais toutes les futures vedettes radiotaxis seront-elles du même type que ce bateau, c'est-à-dire découvertes, et alors quand il pleut ? Non, évidemment, celle-ci, ce serait pour les gens qui seraient vraiment pressés, puisque c'est un bateau assez rapide. Nous avons en commande des vedettes qui pourront transporter 6 à 8 personnes, à l'abri les jours de pluie, et à l'arrière du bateau les jours de beau temps. Maintenant, il faut parler du prix de la course. Comment sera-t-elle calculée et à combien cela reviendra ? La course, évidemment, en toutes les fonctions, étant donné qu'actuellement la vitesse est de 12 km à l'heure, limitée par les règlements, et que nous pensons faire un tarif basé sur l'heure, si nous ne faisons que 12 km à l'heure, évidemment, le prix sera plus élevé que si nous obtenons de marcher à 40 à l'heure. C'est très facile à calculer. Mais pouvez-vous néanmoins me donner un exemple, en comptant une vitesse moyenne, celle à laquelle vous désirez marcher ? Nous désirerions marcher environ à 40 à l'heure, et une course, par exemple, du pont de Saint-Cloud à la Concorde, devrait revenir à peu près à 1 500 francs, quel que soit le nombre de personnes. Vous parliez de dérogation demandée. Pensez-vous obtenir cette dérogation ? Nous l'espérons. Nous avons fait depuis près d'un an des démarches auprès des administrations compétentes. Nous avons reçu un accueil favorable auprès de M. le préfet de la Seine et M. le préfet de police. Il n'y a plus que les services de la navigation et des travaux publics qui doivent nous donner leur accord. Une dernière question, alors, quand peut-on espérer naviguer sur la Seine en vedette radio-taxi ? Je pense que du jour où nous aurons les autorisations, il faudra environ deux mois pour implanter l'infrastructure, c'est-à-dire les appontements, qui seront des petits appontements, à des endroits judicieusement choisis. Vous avez dit du jour où nous aurons les autorisations. Vous ne pouvez pas dire quand ? Ah ça, je n'ai aucune idée. Si vous pouvez me le demander, ça prendrait bien service. Eh bien, nous le demandons en ce moment. Et en ce moment, nous roulons doucement avec cette vedette qui peut aller, je crois, très rapidement, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada